Quand on comprend les mécanismes de l'élimination, on sait qu'il peut y avoir plusieurs produits possibles quand il y a plusieurs H voisins qui peuvent être arrachés. Donc là, il faut l'imaginer, et je ne vais pas tracer le mécanisme, mais il faut imaginer où pourrait se retrouver la liaison double une fois que le Cl- va être parti. C'est-à-dire que mon nucléophile, le OH-, peut aller arracher un H ici, ou il peut aller arracher un H ici. Il y a deux carbones voisins, donc il pourrait y avoir une liaison double qui va se former de ce côté-ci, ou de ce côté-là. On va commencer par la liaison double qui se forme lorsque c'est cet hydrogène-ci qui est arraché. Je recopie ma molécule, puis la liaison double, maintenant, va se retrouver ici. Ici, je vais avoir formé du H2O et mon Cl-. Je peux l'écrire, mais il va être pour tous mes produits. Plus H2O, plus Cl-. Ce n'est pas le seul produit possible. Comme je disais, la liaison double peut se retrouver ici, si le OH- va arracher cet hydrogène-ci. Très bien, alors je vais avoir ma liaison double ici. Mais ce n'est pas tout. Parce que si le système avec un ALSEN est rigide quand il y a une liaison double, il n'est pas rigide quand on a seulement des liaisons simples. La molécule, elle tourne, elle se contourne sur elle-même. Donc, en arrachant cet hydrogène-ci, tout dépendant dans quelle forme la molécule, dans quelle conformation la molécule était quand elle se fait attaquer par le OH-, elle peut donner aussi l'autre isomère, l'isomère 6. Alors là, dessiner des isomères 6, ça peut être compliqué. On fait juste recopier la même chose jusqu'à la liaison double. Et puis, on met la dernière partie de la molécule dans l'autre orientation. Alors, ce sont les trois produits possibles de l'élimination de la déshydrohallogénation de ce composé. Moi aussi, j'ai ici un groupe partant qui va partir sous forme de H2O. Sur un carbone qui a deux autres atomes de carbone voisins. Ah bien, c'est facile, Bruno. On peut juste mettre la liaison double ici ou ici. Là, je pense que tu fais une blague. Je fais une petite blague. Parce qu'ici, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc, ce n'est pas avec n'importe quel voisin que la liaison double peut se former. Parce que chacun des deux atomes de carbone qui va perdre, c'est-à-dire qui va former la liaison double, qui va participer à la liaison double, doit perdre quelque chose. Dans le cas de mon carbone porteur du OH, c'est le OH. Mais dans le cas de l'autre carbone, ça doit être un atome d'hydrogène. Il y a seulement un des deux voisins qui en a. Oui. Donc, j'ai seulement un emplacement possible pour la liaison double. Mais moi aussi, j'ai deux stéréoisomères possibles. Là ici, j'ai dessiné le trans, mais je vais avoir la possibilité aussi de dessiner le 6. Donc, pour dessiner le 6, je commence comme ça, je continue comme ça. Et là, je continue vers le bas, je trace ma liaison double. On voit qu'il y en a un qui est 6, celui qui est ici, et celui qui est 30, celui qui est là. Et je vais avoir aussi plus H2O qui va être formé. Quant à un mécanisme produit plusieurs produits, il faut déterminer lequel est le produit majoritaire. Et le produit majoritaire, c'est celui-ci. Attention, c'est l'isomère trans le plus substitué. Explique-nous ça, Bruno. Oui. D'abord, pourquoi, dans ce cas-ci, c'est l'isomère trans le plus substitué qu'on va avoir? C'est que c'est l'alsène le plus stable. Donc, c'est lui qui est énergétiquement favorisé. C'est ce qu'on appelle parfois la règle de CYTEF de la personne qui l'a proposée. Donc, plus substitué, ça veut dire que la liaison double implique le plus de substituants hydrocarbonés possible. Donc, dans le cas ici de celui qui est encerclé avec la liaison double en position 2, bien, j'ai un alcène dissubstitué. C'est-à-dire que si on compte le nombre de chaînes de carbone autour des atomes de carbone de la liaison double, j'en ai deux chaînes de carbone. Et là, j'en ai un qui est dissubstitué trans et un qui est dissubstitué cis. Le trans est plus stable que le cis. Alors, c'est vraiment celui-ci. J'ai le produit majoritaire. Oui. L'autre alcène, il est monosubstitué. J'ai une seule chaîne de carbone attachée aux atomes de carbone qui participent à la liaison double. Ça va être un produit minoritaire. Dans mon cas, j'ai pas d'isomère de constitution. J'ai juste deux stéréoisomères. Et ça va être l'isomère trans qui va être le produit majoritaire. J'ai pas d'isomère de ce qui va être le produit majoritaire. J'ai pas d'isomère de ce qui va être le produit majoritaire.